C'est un art vivant, la littérature. Ce n'est pas juste un objet d'étude avec des gens morts il y a très très longtemps. Donc pensez à ça quand vous allez être lancé dans cet exercice. Rien que votre choix de texte, on en a déjà parlé en classe, c'est un engagement de votre part. Vous montrez déjà un peu de vous-même en choisissant un livre et en le lisant à vos camarades. On va entendre résonner, malgré vous, ou parce que vous l'aurez décidé, une part de votre intimité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les livres, surtout ceux que vous choisissez de lire, c'est parce qu'ils résonnent avec votre intimité. Il serra Gabriel contre lui et se mit à le frotter vigoureusement pour le réchauffer et le conserver en vie. Le vent était glacial, la neige tourbillonnait et l'empêchait de voir. Mais ils savaient que quelque part, devant eux, dans la tempête aveuglante, il y avait de la chaleur et de la lumière. Mobilisant ses dernières forces et un savoir obscur qu'ils portaient en lui, Jonas trouva la luge qui les attendait au sommet de la montagne. Tu pouvais te lâcher davantage, tu aurais pu un tout petit peu te lâcher plus. Il faut jouer avec toute la matière que tu as. Tu as une voix, évidemment, mais tu as le regard, tu as le corps, tu as la possibilité de jouer avec ce qui est autour de toi. Et donc, certain, il faut s'en servir. Moi, j'ai aimé entendre ce texte, comment elle l'a raconté, elle l'a très bien lu. Et Emmanuel est dans la classe, mais c'est vrai que je ne la connais pas forcément. D'accord. Tu la découvres, là ? C'est vrai qu'en fait, c'est à travers un texte qu'on découvre une personne, comment un peu interpréter quelque chose et tout. Tu vois, c'est ça la magie de la littérature, je pense. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel.